Scoop, la série qui fait la huile, jeudi 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous présente à l'instant nos trois suspects. Le premier, le public sait qu'il sera comblé en allant voir jouer cet excellent comédien, Michel Dengue, est-ce que vous êtes avec nous? Il est à la fois un de nos plus solides comédiens et une des plus sympathiques de nos vedettes, Guy Mignot, est-ce que vous êtes avec nous? Et on pourrait écrire l'histoire du théâtre québécois en racontant la carrière de ce comédien, Aubert Palatio, Xavier Dengue, l'assassin. Encore une fois, mesdames et messieurs, je ne vous rappelle pas les règles du jeu pour vous présenter à l'instant, M. Michel Dengue, Xavier Dengue. En passant, j'ai mangé leurs petits biscuits, très bons, des madames, j'ai mangé de leurs biscuits. Et croyez-moi, c'est un connaisseur. C'est pas ça que je voulais dire, non, mais t'es une bonne fourchette, qu'on appelle. Ah, toujours, j'ai toujours été une bonne fourchette. Non, mais une bonne fourchette dans le sens de... Ah, j'aime la bonne bouffe, oui. Oui, c'est ça, oui. Tu vas bien, t'es allé en pleine forme. En pleine forme, je travaille avec Aubert, ça réveille. Ça réveille, ça réveille, ça réveille. Bon, on va parler, dans quel sens, ça veut dire, ça réveille. Non, non, mais c'est parce qu'on se tire la pipe beaucoup en répétition. On a du fun. Oui, effectivement. Faut-il expliquer aux gens de quelle pièce on parle, justement? Ah oui, mon Dieu, ça s'appelle Désir sous les arbres. Oui, ça va bien, t'sais. Ça réveille. Ils sont jeunes, moins ils ont de mémoire. Oui, c'est ça. Non, mais on est en tournée avec le TPQ, on a joué à Montréal. Et on commence demain. On commence demain. Demain, à Terrebonne. Terrebonne. Puis on fait toute la province de Québec, on va à la Vitubia, Gaspésie, Saguenay-Lex-Saint-Jean, Québec. Etc. Les cantons de l'aise. Il faut, il faut. Es-tu un bon menteur? Je le sais plus, là. Tu doutes? Je doute. Ah, OK, oui. Je te laisse faire des droits d'affirmation. J'ai, dans une même semaine, eu deux premières de théâtre et une dernière. Ah, bien, oui. Je me suis promené presque tout nu, oui, dans l'école. Dans les couloirs d'un hôtel à Calgary. J'ai soupé avec Michel Piccoli à Paris. Ah, mon Dieu. Un seul mensonge. Bon, une minute, OK, on va essayer de faire ça vite. T'as soupé avec Michel Piccoli, il était quelle heure? Ah, bien, il était 8h30 à peu près. 8h30. Comme les Français? Bien, oui, c'est ça. Non, non, c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct. C'était où à Paris? C'était sur la rue de la Ponte. Oui. Dans le 16e. Dans la rue. Dans la rue. Est-ce qu'il y avait un petit restaurant, quelque chose? Non, c'était chez sa première femme. Chez sa première femme? J'ai travaillé avec elle à Courbevoie, au théâtre groupe, en 62. Bon. Puis elle m'avait invité à... Dans une même semaine, je m'excuse de t'être... Non, non, bien, vas-y, vas-y. Mais tu comprends bien ma job ici. J'ai eu deux premières et une dernière. T'as dit de théâtre. De théâtre, oui. J'aimerais ça s'abonner. Ah oui, moi aussi. Oh non, c'était en 78. D'accord. J'ai fini un show chez Duceppe, le samedi soir. OK. Le mardi matin, on avait une première à l'Opthéâtre à NCT, l'Opthéâtre. Et la deuxième première, c'était où? C'était au théâtre d'aujourd'hui. Ou tu jouais le soir? Le jeudi. Oui. Tu jouais le soir. Mais là-bas, on jouait juste le matin. Oui, oui, ça, je sais, c'est correct. L'Opthéâtre, c'était le matin, puis le théâtre... OK, d'accord. Parfait. Moi, j'ai mangé une chape du colis la veille, puis il m'a dit que t'étais pas allé au rendez-vous. Non, moi, c'est le tout nu d'un hôtel. Qu'est-ce qui t'a poussé à te promener tout nu d'un hôtel? Ah, bien, c'est très simple. Bien, c'était la nuit. Oui, bien, j'espère que tu n'as pas fait ça le jour. Moi, j'ai l'air. Non, c'est que, tu sais, quand tu as des habitudes, tu te lèves chez vous, tu t'en vas à la salle de bain. Mais là, tu n'as pas chez vous, tu étais dans un hôtel. C'est ça, je te dis que c'est... Oui, bien. Je t'explique. Oui, d'accord. T'as qu'à ce que je me lève pour aller au toilette, mais... Dans un hôtel? La porte s'est fermée derrière toi. C'était pas chez nous. Puis j'étais endormi. Et la porte s'est fermée derrière toi. J'ai ouvert la porte, puis, tu sais, c'est une porte qui se referme automatiquement. Oh, c'est bête. Mais là, je me v'lais dans le corridor... En bas-bête, tu sais, puis j'en vais. Mais quand t'as ouvert la porte... Attends, mais là, t'as en bas-bête, ou non? T'as dit, t'étais en bas-bête ou t'étais tenu? J'ai été presque tenu tantôt. Non, non, t'as pas dit ce que tu n'as pas dit. Oui, oui, presque, c'est vrai, il a raison. T'as dit presque tenu, c'était quoi le nom de cet hôtel, Jean-Souffle? Ah, bien là, fouille-moi, à Calgary, l'hôtel. Ah, c'est à Calgary, à Calgary, là. Vous t'ont pas arrêté? T'es en bas-bête, dans un hôtel à Calgary, tu ne souviens plus du nom d'hôtel. Mais non, mais tu sais, j'en vais pas passer fermé. Non, non, elle te demande le nom d'hôtel, là. Mais là, je ne sais pas le nom de l'hôtel. Tu te souviens du nom de la rue avec Piccoli, mais tu ne souviens pas du nom d'hôtel. La couleur des bobettes. Ah, bien, je ne sais pas, là, j'avais des bobettes bleues. Oh, comment de détails. La couleur du tapis dans l'hôtel. T'aurais dû voir la tête, là, mes chers, où aller? Le couleur du tapis dans l'hôtel. Mais il est à verre. Au verre. Comme il est beau, par exemple. T'en pauses, les questions, on veut voir. Quel était le titre de la pièce à l'opthéâtre? Les fourborés du Capin. Et puis celle du soir. M'amour et conjugat, oui. Et puis, chez Duceppe, la dernière, c'était quoi? Au Dicondel. Ah, OK, d'accord, très bien, c'est vrai. Moi, l'affaire de l'hôtel, je comprends pas ça du tout, du tout, du tout. T'as pas fait ça à Calgary, c'est certain. Qu'est-ce qu'il a fait, ce mensonge, Guy, justement? J'ai plus de questions, là. Ah, j'ai fini. J'ai plus de questions. C'est fini. C'est la fin de promener presque nuit. Il manquait de réponses. Il manquait de réponses. Il manquait de réponses. T'as aussi ouvert? Moi, c'est l'affaire de l'hôtel, ça marche pas pour moi. C'est l'affaire de l'information de Michel Degg. Un, dans une même semaine, j'ai eu deux premières et une dernière. Deux, je me suis promené presque nu dans les couloirs d'un hôtel, donc je me rappelle seulement le tapis. Et trois, j'ai soupé avec Michel Piccoli. On cherche le mensonge et on vote. Et comme le disait si merveilleusement bien Oscar Wilde. Oh, oui, oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, oui. On n'est jamais trop prudent dans le choix de ses ennemis. Ah, bravo, très bon. Excellent. Excellent. Peut-être un excellent menteur. Trois personnes ne croient pas à l'histoire des premières et des dernières. Vingt personnes ne croient pas à l'histoire de l'hôtel et cinq personnes ne croient pas à l'histoire de Michel Piccoli. Michel, les deux vérités... Les deux vérités. J'ai, dans la même semaine, eu deux premières et une dernière, et je me suis promené presque nu dans les couloirs de l'hôtel et je n'ai pas soupé avec Michel Piccoli. Ah, le coquin. Oh, ben... Menteur! Un mec menteur! Un 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 menteur! Hé, regarde Étoile filante. Tu veux pas me voir? Pourquoi tu me regardes comme ça? La nouvelle instantanée Étoile filante, deux façons de gagner. Allô? Est-ce qu'on peut s'attendre à la Réunion? Commencez donc sans moi, surpris dans la circulation. Voyez la Pontiac rendable. Pontiac, la passion de conduire. Hey, une étoile filant! Ah, mais... un peu... Pi, c'était quoi ton bœuf? La nouvelle instantanée étoile filante. De façon gagnée. Canadian Tire fait tomber encore plus bas les bas prix des pneus Motomaster. Fini la chasse au solde. C'est comme si on vous offrait des prix spéciaux tous les jours. Des pneus fabriqués par les plus prestigieux manufacturiers nord-américains à des bas prix de tous les jours. Alors attachez vos ceintures, les prix tombent très bas sur les pneus Motomaster maintenant et tous les jours. Motomaster, produit automobile de qualité. Pour beaucoup moins. Les Duponts forment une famille humide. Mais, cet après-midi, sous le soleil brûlant, on était chaud et humide, les enfants ont préféré se rafraîchir dans la piscine des voisins. Vous, vous rêvez d'une piscine creusée ou hors terre pour vous retrouver en famille tout l'été. Vous songez à remplacer vos meubles et accessoires de jardin. Pas si vite chez Trévy. Trévy vous fait une offre exceptionnelle. La liquidation des stocks Citadel. 5 millions de dollars de stocks à écouler. Allez-vous manquer ça? Trévy, le numéro 1 de la piscine. Mesdames et messieurs, Guy Mignot de Mignot! Guy, bienvenue au détecteur. Je dois dire, Guy, que tu es un de nos plus fins lumières au détecteur. Je trouve! Il y a 17, 19 qui trouvent mes affaires. Non, non, non! Moi, tu trouves! Ça, je suis rough. J'ai été dur sur mon ami Michel. Il s'en est plein pendant la pause. Tu serais un avocat terrible. Aimerais-tu ça? As-tu déjà pensé? J'avais le choix entre acteur puis avocat. Heureusement que tu as pris... Non, non, je me mets étudier mon droit la semaine prochaine. Non, non, au contraire. On peut te voir depuis le 16 mars au Jésus. Si tu meurs, je te tue. Si tu meurs, je te tue. C'est une pièce extraordinaire. C'est un titre que... Quelqu'un m'a déjà dit, c'est un titre songé. C'est un peu songé, mais c'est comme... Tu sais, quand tu dis dans la vie, tu trouves une pièce équilibrée. Il y a juste assez de poésie, juste assez d'action, juste assez de sentiments. C'est juste assez, cette pièce-là. Avec un comédien extraordinaire en plus. Ben oui! C'est une pièce de Claude Poisson qui est écrite d'une manière impeccable. C'est vraiment bien agréable. Oh Jésus! Je te laisse faire tes trois affirmations. Alors, j'ai mangé une salade... J'ai mangé une salade trouvée dans un couloir d'hôtel. J'ai vendu des... À Calgary? Oh, excusez, excusez! C'est son show, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Exactement! J'ai vendu des bateaux chez Simpsons. Et j'ai donné le mal de mer à des plaisanciers dans une marina. D'accord! Aubert! Oui, euh... Comme disait Patrice, tu n'as pas l'hôtel de Michel à Calgary. Pas du tout! Bon d'accord. Les bateaux, là, chez Simpsons, c'était-tu des petits bateaux pour les enfants ou des gros, gros bateaux? Non, non, c'était des bateaux. Dans le temps que Simpsons existait, qu'ils vendaient des bateaux? C'est ça, c'était des petits voiliers, c'était au cinquième état. T'essayes pas de nous amener en bateau, comme on dit? Non, 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 non. En ski aussi, parce qu'il y avait les deux. On est au mois de février, je venais d'arriver en... Excuse-moi, j'aimerais passer à toi une question. Je t'en prie. Le mal de mer à des plaisanciers, là. Oui. C'était-tu avec les bateaux, ça? Non, c'est pas les mêmes bateaux. C'est une histoire de bateaux. C'est une histoire de bateaux. Il y en a des bateaux dans son affaire. C'est en 1967. T'es pas sérieux. L'Expo. L'Expo de 67. T'avais un gros 25 ans, à peu près? J'avais, j'avais quelques années. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y avait un petit bateau qui s'appelait les Escortes 2. Oui. À la marina de l'Expo. Puis on allait chercher les autres bateaux qui arrivaient dans le fleuve. Puis on allait les chercher, puis on les guidait jusqu'à la marina. Oh, c'est joli, ça. Très escartant, ces bateaux-là. Oui, oui. Puis là, à un moment donné... En froid, de quelle expérience? Bien, l'expérience qu'on prenait sur place. Qu'est-ce tu veux? L'Expo 67. Oui, c'est ça. Encore. Oui. Quelle couleur était le tapis dans ton hôtel? Non, mais explique-moi ça, là. T'as trouvé... Tu devais être affamé rare. Mais t'as été vert. Tu trouves une salade dans le hôtel. Regarde, il est minuit. Il est minuit. Tu rentres dans ta chambre, puis tu prends le téléphone, puis t'appelles le room service, puis tu dis, j'ai faim, puis ils disent, I'm sorry, we're closed. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu prends ça. J'étais en Canada. En tout cas. Puis là, je suis sorti de ma chambre, puis je suis allé à la recherche de machines, pour trouver des affaires. Non, mais tout est formé dans l'hôtel. Puis là, je suis revenu, puis là, à côté de ma chambre, il y avait un cabaret avec un repas qui avait été pris, puis il y avait une petite salade enveloppée, une cellophane. Qui avait pas été touchée. Qui avait pas été... Qui semblait pas avoir été touchée. Ah bien, j'ai bien fait de la manger. Je suis rentré dans ma chambre. Bon. J'aurais fait comme toi. Mais voyons donc. Quand t'as faim... Mais toi, là, tu vis tes petites escortes tout, là. Oui. Des bateaux chez Simpson. C'est un travail d'étudiant, ça? C'était pas un travail d'étudiant. Je partais pour le dire tantôt. Oui, puis je t'ai arrêté. J'ai quitté Hall le 2 février 1967. J'en suis ravi. Ma première job, c'était au terminus d'autobus de l'Ouest. Là, tu vendais tes autobus. Non, non, non. Je vendais des cigarettes. Des cigarettes. Après ça, j'ai... Après t'avoir dit des bateaux. Après ça, je suis allé chez Simpson. J'ai travaillé au département des sports. Combien sont-ils, les bateaux? Les bateaux, il y en avait 217. Hé, hé, hé! T'as pas cher! En 67, ça? En 67. Des petits. Mais c'était des gens chaloupes. Oui, oui, des petits dégais, là. Mais c'était pas cher. Hé, bon, moi, je reviens à ton histoire de mal de mer, là. Qu'est-ce que tu faisais pour leur donner le mal de mer? Bon, alors, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je me suis comme égaré à la sortie de la Marina de l'Expo, là. C'est drôle, lui, il nous regarde, il nous crute. C'est vrai! C'est chat-chop! Je réponds! Hé, c'était François Lavigne. François Lavigne, qui était Commodore. Le cuillard, là? Non, non, non! L'acteur, l'acteur! Hé, plébéien! Non, non, quand même! Et puis là, tout à coup, moi, j'ai mon walkie-talkie à côté de moi. Puis François Lavigne, j'entends dans le walkie-talkie, ici François Lavigne! Quel compteur extraordinaire! Ah oui, ça, j'avoue qu'il dit pas mal. Qu'est-ce que c'est le manteur? Il est manteur, oui. Qu'est-ce que c'est le manteur? Moi, c'est des plaisanciers, là. Je ne marche pas dedans, moi. C'est la seule fois où il ne s'y t'interrompt plus dans son histoire. C'est ça, exactement. Moi, j'ai donné le mal de mer à des plaisanciers. C'est la même chose que vous. On est d'autres, d'accord. Je le connais très bien, mesdames et messieurs, il n'a jamais fait ça. Il a le mal de mer! Je vous le dis comme ça. Un, j'ai mangé une salade trouvée dans un couloir d'hôtel. Oh, toi, c'est indice! Deux, j'ai vendu des bateaux chez Simpson. Et trois, j'ai donné le mal de mer à des plaisanciers dans une marina. On cherche le mensonge et on vote! Et, comme le disait si merveilleusement bien, Salvador Dali! Oh, boy! Oh, boy! Rembrandt, Rembrandt a peint 700 tableaux. Et les Américains les ont achetés tous les 7000. Ah, c'est beau! Ah, c'est beau! Non mais bon! Sept personnes ne croient pas aux deux premières histoires et quatorze personnes ne croient pas à la troisième. Guy, les deux vérités et ensuite le mensonge. J'ai vendu des bateaux chez Simpson, puis j'ai donné le mal de mer à des plaisanciers, mais j'ai jamais mangé une salade dans un hôtel. Non, non, non! Non, non, non! Eh, je suis content! Non, non, non! T'as donné le mal de mer à des plaisanciers! Tu viens d'améliorer ta moyenne! C'est pour ça, vraiment! Je suis tellement né! Ça a donné le mal de mer à des plaisanciers! C'est infrayant! François Lavigne criait, ici François Lavigne, rentrez immédiatement! Puis là, moi, je savais plus si je devais... Ça m'a énervé, j'avais 19 ans, je t'ai... J'avais pas conduit ça souvent, tu parlais d'expérience, c'était effrayant. Puis là, tout à coup, avance, puis t'sais, t'avances lentement, puis avec ces petits bateaux-là, ça faisait des vagues, ça fait qu'il faut aller à une certaine vitesse. Si tu vas trop lentement, ça fait des vagues, c'était effrayant. T'avais des gens qui étaient sur le bateau, un peu comme ça, là, qui étaient assis, mais... T'sais, à la marina de l'Expo, puis tu voyais les bateaux faire comme ça. Tout à coup, t'avais des cafés qui tombaient à terre. Tout le monde... Ce qui est mignon, mesdames et messieurs, en fait le dos, ça revient tous les adrains. Du fromage, s'il vous plaît. C'est un moment, un peu l'instant, pour le goût et pour la vie... Du fromage, s'il vous plaît. Kellogg's Mini-Bones à la cannelle. Tu manges au petit-déjeuner, mon tout-petit? J'suis pas petit. En fait, c'est ça qui a l'air petit. C'est des Mini-Bones. Kellogg's Mini-Bones. Grand goût de brioche à la cannelle en tout-petit. Faites avec du maïs et de l'avoine à grains entiers et de la cannelle. Mais c'est tout-petit! T'as toujours préféré les petits, hein? Mais j'aime aussi les grands qui aiment les petits. Allons, descends là que je t'embrasse. Kellogg's Mini-Bones à la cannelle. Pour les grands et petits qui aiment les grands, qui aiment les petits. On rentre dans un livre d'images animés. Colorés, let's go. Accompagnés celles qui vont jusqu'en Inde. Partez à l'aventure avec Marjo demain à 19h. Ils n'ont qu'une obsession, c'est de faire rire. Patrice Lécuillet et Bernard Portin. Oh, vieux! T'en remercie beaucoup. Dimanche 21. Participez au concours Les Grands Détecteurs de Mensonges de 7 jours et courez la chance de gagner un forfait vacances au Québec dans l'un des cinq établissements de la famille Dufour. Détectez le mensonge dans 7 jours qui présente une édition spéciale tirée à 300 000 exemplaires. Les coudisses du gala Métrostar, 12 pages de photos. CIL Dulux a de bonnes nouvelles pour vous. Avec les blancs naturels et un éventail moderne de couleurs pastels, finis les solvants et les odeurs fortes. Vous et votre famille pouvez dorénavant respirer en paix et apprécier l'ambiance chaleureuse que Dulux donne à chacune des pièces de votre foyer. Regardez bien ce qui s'en vient. Trois ans ou 60 000 km d'entretien gratuit à l'achat d'une Volkswagen neuve en stock. Exclusivement chez Automobiles Lauzon à Bléville, Parc Avenue Volkswagen à Brossard et Automobiles Populaire à Montréal. Trois concessionnaires qui ont le plus grand choix de voitures en stock. Trois endroits où votre achat prendra encore plus de valeur car en plus de la garantie du fabricant, vous obtenez trois ans ou 60 000 km d'entretien recommandé gratuit. Voilà trois concessionnaires qui font les choses en grand et gratuitement. Mesdames et Messieurs, Humbert Palatio et Dominique Lowe! Bien sûr qu'on va donc voir au Québec un peu partout à travers la province, au Seine. Exactement, je joue avec Michel d'ailleurs. Je vous en visons tous les deux parce que j'ai eu la chance de jouer avec tous les trois et vous êtes des compagnons de loge. N'est-ce pas, n'est-ce pas. Patrick Goyette, Philippe Cousineau et Clément Cazelet. Une très belle pièce. Très belle pièce. Alors j'ai opéré une vache, elle s'en est très bien tirée d'ailleurs, j'ai gagné un championnat de hockey midget et j'ai préparé un buffet de fruits de mer pour 300 personnes. Chef Aubert. Croyez-moi j'en suis capable. Michel, une minute. Il rit de chel le gros. Il est content de ton fils. Non mais c'est où t'as opéré ta vache? Ben là où il fallait que je le perds. Non mais où? À quel endroit du corps ou dans quel lieu? D'abord le lieu. Le lieu c'était dans ma grange à la campagne. Ah t'avais des vaches toi? Ben j'en ai encore. Puis t'as opéré ta vache? J'ai opéré ma vache. Elle avait un kiss, une oreille ou quelque chose? Non. Non elle avait un problème à l'abdomen et comme c'était une future vache, une bonne laitière. Tu connais rien là-dedans toi comment t'as fait pour opérer tout seul? J'ai jamais dit que je l'avais opéré tout seul. Ah! Donc t'étais avec le médecin vétérinaire? Exactement. Donc t'as assisté le médecin qui opérait ta vache? Exactement. Avec des vos grands gammes jusqu'à là. Donc je t'avance. Non mais ça peut. Ça peut être beaucoup. Ben tu... Bon je pense à l'heure, je sais pas. Je pense pas à l'émission de même. J'attends les questions moi. J'attends les questions. Le championnat de hockey midget, c'était en quelle année ça? J'avais 15 ans, je suis né en 37, donc c'était en 52 à peu près dans ce coin-là. Collège de Montréal. Ah bon? Puis le hockey était organisé comme ça à l'époque? Ouais mais il était moins organisé qu'aujourd'hui. Ah ok. Ah bon. C'est bien. Oui. Il veut être affusé là. Bon attends. J'ai préparé un buffet de fruits de mer pour 300 personnes. Nommez-les. Pas les 300 mais comme groupe là. Alors c'était à l'Île-Vert il y a à peu près un an. Ça fera un an bientôt. J'avais été invité comme président d'honneur de Canard illimité et il y avait... Pour cette soirée de Canard illimité, il y avait un buffet. Et comme la soirée qui précède, j'étais arrivé plus tôt pour faire des interviews à la télévision, à la radio, etc. J'avais rien à faire ce soir-là. Les organisateurs m'ont dit, ben ça te le dis, t'es pas obligé. Encore là, c'était pas tout seul. Non, non, ben non, ben non, monsieur, j'aurais jamais eu le temps de faire ça tout seul. Mais j'ai préparé des fruits de mer pour 300 personnes. Pis le hockey non plus, t'as pas gagné ça tout seul. Non, ben non. Sinon, ça aurait été un tennis simple. Là, c'était au hockey, puis j'étais gardien de but, puis il y avait une équipe devant moi, comme dans toute bonne équipe de hockey. T'es un gars de troupe. Ah, c'est un gars de troupe. T'es un gardien de but. Je le suis toujours. Je joue moins souvent malheureusement. Est-ce que t'es gaucher ou droitier? Je suis droitier. J'attrape de la main gauche. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Je tiens mon hockey de la main droite. Mais vous avez gagné ça contre quelle équipe? Contre, si je me souviens bien, je pense que c'était contre le Collège de Sainte-Marie, mais je suis pas sûr. Ah, c'était le Collège contre Collège? Oui, c'était les équipes intercollégiales à l'époque. Aujourd'hui, c'est en procégep. Mais c'était un championnat, donc c'était organisé à chaque année. Oui, exactement. Oui. C'est trop dur. T'as envie de dire fruits de mer, là, pour 300 personnes, il y en a-tu manqué? Non, je suis arrivé à peu près correct. Tu avais préparé ça la veille. Oui, oui. Il faut, je ne prépare pas ça une semaine d'avance. Non, non, non. Les fruits de mer trop cuits, c'est pas bon. Non, non, non. Il ne faut pas que tu ne fasses bouillir ça. Il y a trop longtemps. Je trouve du cil, là. La vache qui t'a opérée, qu'est-ce qu'elle avait? Je ne me souviens pas du nom exact, mais elle avait une excroissance à l'abdomen. Et comme c'était une future bonne laitière, parce que ça, les gens, les cultivateurs le savent, il fallait l'opérer pour la garder, pour la conserver. As-tu m'opérer? Moi aussi, j'ai une petite excroissance. Si un bon vétérinaire et nous autres dit, je vous pourrais l'assister. Bon, le championnat... Non, 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 non. Ça ne sera jamais. J'ai voulu faire une farce. T'as voulu? C'est fait. On ne peut pas faire de blague ici. On est fait. Michel. Ben moi, je ne crois pas ni une ni une autre. On a avancé. Aujourd'hui, je n'ai pas avancé. C'est bon. OK, mais mettons une plus que l'autre. Championnat de hockey. Il est gardien de but, mais tu sais... OK, le championnat de gardien. J'aime ton enthousiasme. Prête-moi ta feuille. Prête-moi ta feuille. J'ai perdu la mienne enthousiasme. Bonjour Pierre-Humain. La vache, la vache. Ben un buffet. Un buffet de fruits de mâle. Il n'y a pas d'organisateur qui t'aurait demandé de faire ça. Ça ne soit pas de bons sens. Pourquoi pas? Tu sais que j'ai un gars très sociable. Mande à Michel. Non, non, t'es sociable. Moi, ça m'a fait plaisir. Je jouais à Saint-Fortuna au Théâtre de la Chambre. Ben voyons! T'étais pas là, Guy. Tu les perds toutes les feuilles. T'es Guy, veux-tu lancer les... Tiens, on va lancer les... On va lancer les... On va lancer les sous, là. On va mettre ça en dessous. Ah! Il est parti! OK. Non. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On n'a plus de feuille. Ben, je viens de chuter Confucius. Je ne peux pas le lire. Attends! Je rappelle donc les trois informations. Nombre de palacio. Un, j'ai opéré une vache pendant qu'on cherche le... Confucius! Confucius! Deux, j'ai gagné un championnat de hockey mediate. Et trois, j'ai préparé un buffet de fruits de mères pour 300 personnes. On cherche le mensonge et on vote! Attendez! On va le trouver! Confucius! Il n'a pas pris, Confucius. Il s'est caché. Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai! Alors! Comme le disait-tu bien, Confucius! Seul le grand distrait peut se raser devant sa photo! Ha! 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 Aubert, les vrais vérités et ensuite le mensonge. Alors, j'ai vraiment opéré une vache à l'aide d'un vétérinaire! C'est ça, oui! J'ai vraiment préparé un buffet de fruits de mères pour 300 personnes. Ah! Ha! Et puis, je n'ai pas gagné de championnat de hockey mediate! Huit personnes, bravo! Huit personnes ont trouvé le mensonge. Je l'ai trouvé, mon petit Robert. Bravo. Merci. Merci infiniment à tous les trois. Merci. Merci au public. Merci à la maison. À très bientôt pour un autre détecteur de morceaux. Merci. Bye-bye. Merci à tous les détails dans votre magazine 7 jours. Ici Jacques Chevalier-Longueuil, des Bleus Poudre. Hé, ça vous tente-tu de venir regarder Taquinon, la planète et les meilleurs beaux de chez nous un lundi à 19h30? Ah, mais je comprends ça. Tout de suite après la pause, voyez Montréal ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada